Le grand orchestre de Von Bemol Ce soir, au théâtre Rémy Diaz, c'est l'agitation. L'orchestre s'apprête à donner un grand concert. La contrebasse et le violoncelle déploient leurs archers. Le violon grince des dents. Les sœurs cymbales se chamaillent. La harpe pince la guitare. Le basson respire trop fort. Et le petit tambour roule partout. Vladislas, Ludwig Von Bemol, le chef d'orchestre, astique sa baguette. Seul Pipo, le petit piccolo, reste silencieux. Caché dans les coulisses, il observe de loin le chahut assourdissant. Soudain, le chef d'orchestre pousse un cri aigu. La clé de sol a mystérieusement disparu. Cette clé qui ouvre la partition et permet de démarrer la musique. Il vide sa malle sur le plancher et fouille parmi les scies, les dos, les raies. Impossible ! Il ne retrouve pas cette satanée clé. Il faut agir vite car les spectateurs vont s'impatienter. Et le concert risque d'être annulé. Que faire ? se disent tous les instruments au diapason. Le violoncelle suggère d'aller rendre visite à son grand-oncle, Hector, le théorbe, qui a toujours une réponse à tout. En un tiers de temps, la famille des cordes s'envole vers la rue demi-mesure et pénètre dans la maison du théorbe. D'une voix grave, la contrebasse lui explique la raison de leur visite improvisée. Hector s'accorde et répond Ne vous inquiétez pas, j'ai une vieille caisse remplie de notes et de clés. Il plonge alors ses deux manches dans une malle poussiéreuse et trouve, parmi les croches, les blanches, les noires et les rondes, une clé de sol, toute rouillée et tordue. En chœur, les instruments remercient vivement leur aïeul et en hâte, retournent au théâtre. Nous avons la clé de sol ! s'exclame la guitare, provoquant une joyeuse cacophonie dans l'orchestre. Mais Ladislas Ludwig von Bémol paraît perplexe. Cette clé est toute tordue, elle ne fonctionnera pas. Un silence remplace le tintamarre. Qu'allons-nous devenir ? J'ai mis Yvon, le petit violon. La grosse caisse tressote. Mon mari, le grand gong, manie le marteau comme un forgeron. Il faut redresser cette clé et ainsi nous pourrons jouer. Tambour battant, la famille des percussions part le trouver. Les sœurs s'emballent tambourine à la porte du grand gong. Il est devenu sourd à force de se taper dessus. Notre clé a disparu. Nous en avons trouvé une autre. Mais elle est toute tordue. Pourrais-tu la marteler ? Interroge petit tambour. Je vais essayer, à condition que tu arrêtes de rouler. Réthorque de sa grosse voix le grand gong. Il prend alors son marteau et frappe d'un coup sec sur la clé rouillée. Anatole, le xylophone, éclate de rire. Mais la grosse caisse gronde. Que tu es maladroit, grand gong ! Tu as brisé notre clé. Ce soir, nous ne pourrons pas jouer. D'un pas triste, ils s'en reviennent au théâtre. La clé est cassée, annonce petit tambour à ses amis. Tout à coup, le basson retentit de sa voix de ténor. Allons voir l'orgue, Oleg, notre vieux cousin. Il se repose toujours dans l'église Saint-Octave. En deux temps trois mouvements, le basson et la famille des instruments avant arrivent à l'église complètement essoufflées. Il découvre Oleg, affairé à son occupation favorite, ramonné ses tuyaux. Sa voix se met à résonner terriblement. Quel bon vent vous amène ! La flûte traversière entonne d'une voix fluette. Notre clé de sol a disparu. Sans elle, nous ne pourrons pas jouer ce soir. Oh, cela m'arrive aussi très souvent de perdre mes clés. Depuis, je les cache dans mes tuyaux. Voyons si une clé de sol s'y trouve. Il souffle de toutes ses forces. Mais ses tuyaux sont bouchés. Il souffle, souffle, et ressouffle. C'est l'explosion ! La trompette redresse brusquement son nez. Le hautbois se fait mal à la hanche. Et la clarinette a le souffle coupé. Flûte ! Diolègue, catastrophé ! De retour au théâtre Rémi Dièse, tous les instruments sont décomposés. Il faut annuler le concert, décrète Ladislas Ludwig von Bemol. À ces mots, Petit Tambour s'arrête de rouler et s'écrit de sa voix au perché. Ta ratata ! Nous ne pouvons pas faire cela. Cette clé n'a pas pu s'envoler. Dispersons-nous ! Fouillons dans tous les recoins du théâtre. Nous finirons bien par la trouver. Dans ce grand brouhaha, tous les instruments se dispersent. En tirant le rideau des coulisses, Ludwig von Bemol se retrouve face à Pipo, le petit piccolo. Ah Pipo ! Tu tombes à pic ! lui dit-il. Toi qui es tout petit, peux-tu te faufiler sous le grand phonographe voir si la clé ne s'y trouve pas ? Mais Pipo, se met à pleurer et il avoue d'un ton saccadé. C'est moi qui ai volé la clé de sol. Je l'ai caché sous les racines du gros psychomorphe. Stupéfait, le chef d'orchestre lui demande de s'expliquer. « Comme je suis trop jeune, vous ne me permettez jamais de jouer avec vous. Alors ce soir, j'ai voulu me venger ! » répond Pipo. « Il fallait nous en parler ! » « Je veux bien te nommer premier piccolo de l'orchestre ! » « Mais à l'avenir, quand tu seras contrarié, il ne faudra plus nous le cacher ! » À ces mots, illico presto, Pipo court chercher la clé et il revient au théâtre. Ludwig von Bémol, enchanté, applaudit Pipo, ouvre sa partition, pose la clé sur la première portée. Le concert peut enfin commencer ! Depuis, Pipo, le petit piccolo, joue à tue-tête avec Yvon le violon, les sœurs cymbales, petits tambours et tous les instruments du grand orchestre de faune bémol. Sous-titrage ST' 501